Bonjour tout le monde, alors cette semaine on étudie la maxophobie, la peur de conduire, la peur d'avoir un accident, la peur de mourir sur la route. Alors cette peur-là, elle est souvent due à un traumatisme la plupart du temps. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être... Vous avez été témoin d'un accident de voiture ou alors un proche à vous est décédé dans un accident de voiture. Ça peut engendrer la maxophobie. Être un maxophobe, ensuite ça conduit forcément à la peur de passer un pont, la peur de passer l'autoroute, la peur d'être sur une voie express. Il peut y avoir plein d'éléments en fonction de l'origine de la peur en question, où l'accident a pu avoir lieu, qu'il ait été raconté ou qu'il ait été vécu. Ça peut aussi, du coup, vous engendrer une position d'évitement, éviter de conduire, éviter de prendre le volant, éviter d'être dans une voiture tout simplement. Donc, comment pallier à cette maxophobie ? Quand on est à maxophobe, en fait, le mieux c'est, il y a la TCC, qui va vous amener petit à petit à reprendre le volant en douceur. La thérapie par l'exposition, donc encore une fois, on vous amène à conduire, mais de manière douce. On vous amène doucement sur l'action de conduire. Et après, il y a des thérapies qui sont un petit peu plus douces. Donc, on a le MDR, le MDR qui va travailler le traumatisme en question. On a le FT. Idem, on va travailler le traumatisme en question et l'apaiser. Et ensuite, on a une thérapie plus classique. Mais, voilà, quand il y a un traumatisme profond lié à cette peur de conduire, c'est bien de peut-être aller sur des thérapies qui sont un petit peu plus, moins classiques, on va dire, de manière à pouvoir vraiment apaiser le traumatisme que vous avez pu subir. L'hypnose aussi peut avoir un effet bénéfique. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à vous orienter vers des thérapies comme ça. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question par rapport à cette amaxophobie, que vous connaissez quelqu'un ou que vous êtes vous-même amaxophobe, n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit en message privé ou en message en commentaire, de manière à peut-être pouvoir le partager, même avec d'autres personnes. Comme d'habitude, les témoignages, ça aide aussi. Ça permet de prendre conscience qu'on n'est pas tout seul à avoir cette peur-là. Et ça permet aussi de voir peut-être des gens qui s'en sortent. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.